Bonjour et merci de votre présence. Tout d'abord, je voudrais faire un petit point concernant les perquisitions lancées au siège de la France Insoumise, de l'ère du peuple, des partis de gauche, au domicile de Jean-Luc Mélenchon et de 15 responsables aux collaborateurs de la France Insoumise ou d'anciens attachés parlementaires. On ne fera pas ici un mauvais remake de ce que la France Insoumise apporte comme argumentation au plan national. Mais si vous souhaitez notre propre éclairage, nous sommes à votre disposition. Ce que nous pouvons dire, nous, au plan local, c'est que les membres de nos groupes, au-delà des variantes qui tiennent à la sensibilité de chacune et de chacun, s'accordent sur l'essentiel et soutiennent les responsables de notre mouvement, devant ce que nous vivons comme, pour nous-mêmes, une réelle agression. Qu'est-ce qu'ils font de cette réaction des Insoumis du secteur montluçonné ? D'abord, le caractère outrancier et disproportionné de ces perquisitions, digne d'une offensive nationale contre le grand banditisme. Malheureusement, on ne voit pas la même chose pour le grand banditisme. avec des doutes quant à la façon dont ces perquisitions ont été menées. Présence contestée des responsables de la France Insoumise sur le lieu même de leur local national, saisie de documents et de fichiers privés ou propres à la vie interne de notre mouvement, non-établissement de procès verbal conforme à ce qui devrait être fait, tout un tas de procédures qui remettent en doute véritablement la normalité, je dirais, de ces perquisitions. D'ailleurs, la France Insoumise, dès hier, a indiqué qu'elle demandait à ce que le parquet de Paris soit désaisi, parquet de Paris directement impliqué sous ordre du pouvoir politique, et que ce soit véritablement donc la justice avec un juge d'instruction, qui effectivement mène une enquête sérieuse qui ne soit pas simplement à charge et au pas de charge, mais véritablement un vrai dossier de justice. Et on sait aussi que ces perquisitions ont mobilisé plus de 100 intervenants, donc policiers, etc. Pour certains, l'arme aux côtés et les gilets pare-balles bien harnachés sur le dos. Donc voilà un premier aspect qui motive la réaction à la fois de résistance, mais aussi de soutien à nos responsables nationaux. Deuxième point qu'on peut noter chez les Insoumis, c'est qu'on considère qu'il y a à l'évidence une opération d'envergure connue du pouvoir et soutenue par elle, peut-être même organisée, et une opération unique depuis des décennies, et qui pose la question du deux points de mesure. Pas le moindre coup de sonnette à La République En Marche, pourtant impactée par des comptes de campagne qui sont plus que douteux, et nommés comme tels par les premiers éléments de justice, ou par rapport aux levées de fonds de Macron aux États-Unis, à Lyon, etc., y compris lorsqu'il était ministre de la République. Pas d'assistance non plus de la magistrature chez M. Benalla, où au prétexte d'une perte de clé, eh bien on diffère la perquisition de 24 heures, et ça permet à un fameux coffre-fort qui abrite des armes sans permis de se volatiliser. Voilà. Deux poids, deux mesures. Et puis, autre élément qui soulève notre réaction, c'est la fuite des relevés de perquisition. Encore une fois, on se dit, mais la justice procède maintenant avec une... La justice, et puis la presse, et puis le pouvoir fonctionnent avec ce type de manœuvres et de pratiques. Et puis donc, ces quelques faits, pour ne citer que cela, et ces zones d'ombre, justifient largement, au minima, que tout un chacun qui s'occupe de la vie publique, voire qui informe sur la vie publique, eh bien doit se questionner sur ces faits pour que la délontologie, pour que l'équilibre des arguments soit bien respecté. Comment ne pas voir donc dans cette affaire une volonté d'instrumentaliser les images, de nourrir un flot incessant de commentaires, visant à discréditer la force d'opposition essentielle sur laquelle nos concitoyens peuvent compter ? Et là, je voudrais faire un parallèle, non pas un raccourci, mais un parallèle avec ce qui se passe au plan social et donc avec l'ensemble des coups qui sont portés à tous ceux qui essayent de résister, de contester, ou d'apporter des arguments contre cette politique du pouvoir en place. C'est vrai, on l'avait vu avec l'Air France, c'est vrai pour ce qui nous concerne ici dans notre secteur, avec les attaques répétées contre Laurent Andrusiaque, secrétaire départemental de la CGT, mais aussi contre Pierre Mottet, au sein du conseil municipal, qui fait l'objet d'une plainte pour avoir questionné, peut-être vertement, mais questionné la municipalité sur des pratiques et des organisations qui semblent un petit peu douteuses. Voilà. Donc voilà, ça semble des pratiques contre tous ceux qui relèvent la tête et je crois que les gens doivent, et se posent d'ailleurs la question du trop-plein dans cette affaire. Et cette affaire, ses perquisitions, la façon dont elles sont menées, elles révèlent aussi que plus que jamais, pas simplement, mais elles montrent que plus que jamais, le président Macron est en difficulté. Le pouvoir d'achat est en berne, c'est un doux euphémisme. Les nouveaux chiffres de chômage sont à la hausse de 0,5%. Pour décembre, on est à 5,6 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. Et alors aussi que plus de 500 000 personnes sont sorties du dispositif de Pôle emploi pour formation. C'est dire l'ampleur des dégâts. Le ruissellement de... Et sur cette question de l'emploi, et notamment de l'emploi industriel, on a encore l'exemple de la parodie, la parodie politique industrielle dans ce pays, avec de nouveau une affaire, Valourin-Cascoval, où l'État, directement impliqué dans le portefeuille des entreprises, ne fait rien pour sauver une industrie des savoir-faire et des emplois. C'est la même chose. Rappelons-nous, GMES, en Creuse, des promesses, Renault-Peugeot impliqués, l'État disant qu'il allait faire tout son possible pour tout régler, etc., que les commandes arrivent, rien. C'est-à-dire que c'est un État voyou, un État menteur. Et ce pouvoir nous donne des leçons après sur la violence, mais la violence sociale, la violence faite aux gens dans ce pays pour pouvoir vivre au quotidien. Voilà la première violence qui est menée. Et le président Macron essayait de faire croire que son grand savoir en matière économique allait permettre de sauver les choses dans ce pays. Il nous parlait notamment de cette politique du ruissellement. On peut constater que cette politique du ruissellement n'a été et n'est que mensonge. le gavage des grands patrons et de la grande finance ne nourrissent pas notre économie, mais le CAC 40, dont les profits d'ailleurs et les dividendes ont augmenté à deux chiffres en une année. Le parallèle est vite fait avec la situation des gens, APL, CSG et j'en passe. Macron donc président des riches, c'est bien la réalité et c'est ce que pensent les gens. Macron, chef de la réforme, il fallait en passer de toute façon par la réforme dans un pays figé, contraint par les lois sociales, etc. Et la réforme ne serait qu'une option. Mais ok, la réforme, mais dans le sens Macron, il n'y a qu'une orientation. C'est casser le code du travail, piller les ménages, détruire la protection sociale, réduire les budgets de l'éducation nationale, de la santé, mettre à mal et dépecer les services et les entreprises publiques. Voilà le seul sens de la réforme selon Macron. Rien de tout cela, donc, ne produit de la richesse et ne répond aux besoins, ne renforce notre pays. Et que dit de l'abandon en race campagne devant l'urgence climatique et un impératif à tout construire autour de la transition écologique, provoquant d'ailleurs le départ de Nicolas Hudo ? Macron, facteur de renouveau politique, c'est une vraie mascarade. Barbouserie au sein même de l'Elysée, affaire Benalla, un parlement maltraité comme jamais, l'autoritarisme et le mépris comme mode de rapport humain, la chasse aux syndicalistes, j'en parlais tout à l'heure. Macron, porteur d'une vision pour la France dans le monde, une vraie tartufferie avec des revers en Europe, un isolement, un suivisme total de l'OTAN, des ventes d'armes à la réveille saoudite qui valent bien le meurtre d'un journaliste ou la mise à feu et à sang du pourtour méditerranéen. Voilà l'image que nous donnons à l'étranger. Les salariés, donc les familles dans les quartiers populaires, fonctionnaires, les retraités, les jeunes, l'ensemble de la population, tous ceux qui vivent chichement normalement, ont vite compris parce que, mesurons, ça fait à peine un an que Macron est au pouvoir et un an, la rupture est déjà consommée avec le peuple. Qu'on ne nous dise pas le contraire, tous les sondages sont là maintenant, la rupture elle est consommée et Macron a montré véritablement ce que valait son système et que rien ne pourrait venir de positif. Se pose donc avec une grande acuité une nouvelle organisation de la vie et du pouvoir politique dans notre pays. Que les besoins des gens et la gestion solidaire des biens communs et des richesses prennent le pas sur la course au profit dans le respect de la planète. que la vie démocratique soit refondée autour de l'intervention populaire avec notamment l'organisation et l'apport d'une sixième république. Que la France soit maîtresse de son destin dans une Europe au service des peuples et libérée des contraintes des traités actuelles que l'on veut continuer de nous servir. Notre programme l'avenir en commun en perpétuel enrichissement porte ses valeurs et ses solutions. Et c'est à ce titre que tout cet automne et tout le début de l'année prochaine sera pour nos groupes d'action du bassin Montluçonnet consacré effectivement à répondre aux interrogations des gens, à la riposte à cette politique désastreuse et à l'ouverture de perspectives nouvelles. Donc sur le terrain, là où les gens vivent et là où se posent les problèmes, avec des positions et des solutions, afin que des solutions positives voient le jour, nous allons multiplier des initiatives. Depuis plusieurs jours, nous allons à la rencontre des habitants avec un support synthétisant cette situation et notamment appelant à sanctionner cette politique du président Macron avec l'inscription sur l'île électorale, vous allez voter, vous allez pouvoir utiliser votre mutin de vote, et bien d'ores et déjà inscrivez-vous. Un planning d'ailleurs sera mis en place et rendu public, mais c'est à plus de 10 000 exemplaires notre affaire. C'est-à-dire qu'on a des centaines de contacts et donc des milliers de diffusions. Et puis nous allons aussi prendre des initiatives dans les quartiers populaires où se posent des difficultés particulières. Notamment, on a pointé des questions sur le logement social, à Montluçon, mais je crois qu'un commentaire des problèmes de ce type se posent, avec notamment l'absence ou un retard considérable sur des travaux, donc des situations de vie qui ne sont pas normales. Donc nous allons pointer du doigt, alerter, condamner les responsables de ces situations. Et ça, dans plusieurs quartiers, nous prendrons des initiatives, notamment en passant par les réseaux sociaux, etc., pour interpeller et créer des solidarités et faire en sorte que ces travaux, ces conditions de vie soient complètement gagnées pour ces familles. Ça vaut aussi, bien sûr, pour la santé, pour les questions du rail. On était partie prenante de la création du comité de vigilance contre la fermeture des guichets dans les gares. Montluçon, Saint-Germain, Comanquerie, etc. Donc voilà, toutes ces questions nous seront sur le terrain. Et puis dans quelques mois, les Français ont à se prononcer sur le besoin d'une autre Europe. Besoin d'une autre Europe sur, en tous les cas, nous, ce que nous allons proposer. Certains veulent la même et ils veulent même l'aggraver. Donc, besoin d'une autre Europe. Et fin janvier, début février, nous organiserons plusieurs initiatives autour de cette question majeure de l'Europe. Je parlais de sortir des traités contraignants tout à l'heure. Il faut effectivement sortir de ces traités pour mener une véritable politique au service des peuples en Europe. Donc, plusieurs initiatives illustrées notamment par le modèle social français à défendre et à améliorer dans toute l'Europe. C'est-à-dire, nous, on propose de tirer plus vers le haut la question sociale, ce qui réglerait bien des problèmes et bien des populismes, comme ils disent dans les hautes sphères de l'État. Voilà. On va notamment travailler avec le cinéaste Gilles Perret, qui est auteur de La Sociale, le candidat de la France Insoumise de Bourges aux élections européennes, et puis François Grosminet, avec qui nous avions déjà travaillé, mais qui vient de sortir un ouvrage sur l'Europe. Voilà. Donc ça, tout au long du mois de janvier. Et puis, nous allons, chemin faisant, je crois, aller à la rencontre de centaines et de centaines, pour ne pas dire de milliers de personnes dans notre région. Un petit mot sur la situation locale. Les politiques menées par la droite, notamment dans le bassin montluçonnet, prolongent et aggravent les politiques nationales. Elles en épousent complètement les contours. Et on peut voir à quel point, en matière d'emploi, en matière de bas salaires, de difficultés, de misères dans nos quartiers populaires, mais aussi de pertes de population, que ça devient une véritable hémorragie, combien ces choix de la municipalité, des municipalités de droite, posent de questions. Et ce n'est pas à Montluçon où on a beaucoup bétonné, mis et fait sortir sans visée de vie sociale. On a fait sortir des bâtiments de terre, mais en même temps, on a détruit les solidarités dans les quartiers. On a détruit énormément de soutien aux associations. Et donc c'est bien repenser une nouvelle vie locale. Donc il y a eu l'urgence dans toutes les municipalités du bassin montluçonnet, à décider avec les gens eux-mêmes des besoins à satisfaire, de la gestion novatrice des biens communs. Et quand je dis biens communs, c'est l'eau, c'est le transport, c'est le logement. Donc comment, avec les habitants, retrouver des modes de gestion et sans doute des actions sociales fortes qui permettent aux gens de s'y retrouver dans cette gestion des biens communs. Il y a un impératif ici à redonner aux gens le pouvoir. Il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de vie dans les quartiers, les gens sont absents de toute décision. Dans une cité aussi, il faut bien le reconnaître et sans doute le regretter, mais en tous les cas, c'est la réalité. Dans une cité à Montluçon gangrénée par un système qui est rattrapé par la justice de faits de comportements, je dis bien comportements en pluriel, estimés illégaux, j'en dirai pas plus. Parce que ce même système, et je le disais tout à l'heure, pour noyer le poisson, essaye de modifier un peu ou d'adoucir ces boulets qu'il traîne à ses pieds et donne des leçons en portant plainte pour diffamation contre Pierre Mottet, élu d'opposition, qui pose les questions qui méritent réponse. Et nous apportons donc, pour conclure, notre entier soutien à Pierre Mottet et je renouvelle notre entier soutien à Laurent Andrusiac.